Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a un troisième chemin qui est celui que je défends. Gabriel Attal n'est pas en mesure d'être Premier ministre demain. C'est pas moi qui le dis, c'est les électrices et les électeurs qui l'ont dit. C'est celui d'avoir une Assemblée Nationale plurielle au sein de laquelle nos candidats sont présents pour protéger les Français des hausses d'impôts, protéger les Français des projets de division. Ce que je souhaiterais, c'est que le Président de la République ne reste pas le silencieux de l'Elysée. Alors il doit dire qu'il a non seulement compris le message, mais surtout qu'il ne mettra pas de bâton dans les roues un gouvernement provisoire de la France qui permettra au moins de redresser le pays. Donc moi, par exemple, je ne mets pas, je ne mets pas à participer à quelque gouvernement que ce soit qui ne met pas en œuvre une politique de répartition des richesses autre que celle qui a été mise en place par Gabriel Attal et par Emmanuel Macron lui-même. Et donc, quel scénario pour gouverner si aucune majorité ne se dessine à l'Assemblée Nationale ? Gabriel Attal préconise une assemblée plurielle pour une nouvelle gouvernance. Et puis, Xavier Bertrand propose un gouvernement de sursaut républicain pour reconstruire la France. Et de son côté, Emmanuel Bompard, coordinateur national de la LFI, avertit que les Insoumis ne participeront pas à une éventuelle coalition. Alors parlons vrai. Est-ce que ce type de gouvernement pourrait apaiser les esprits qui sont chauffés à blanc ? Ou au contraire, risque-t-il de faire monter encore plus la colère dans le pays ? Et à cette question sans majorité absolue, faudrait-il un gouvernement de coalition et de technicien ? Vous dites encore et toujours 50-50. Voulez réagir le 0826-300-300. Et notre invité pour en parler, Frédéric Durand, est avec nous, journaliste et directeur de la revue L'Inspiration Politique. Frédéric, bienvenue. Merci d'être avec nous, Philippe Bilger, à cette question. À côté de Frédéric Durand, j'espère avoir de l'inspiration, même rapide. Mais plus sérieusement, moi, en tant que tel, je ne serais pas choqué par la composition d'un gouvernement technique à supposer qu'on puisse trouver des techniciens et des professionnels suffisamment incontestables et d'une certaine manière neutres pour emporter une adhésion majoritaire. Mais ce serait absurde dans un climat où la politisation a atteint un paroxysme et où on attend finalement une traduction politique concrète. Aucune des trois phrases d'Emmanuel Bonkart, il est cohérent, en disant qu'on ne veut pas participer à une coalition qui ne respectera pas notre projet et les deux autres sursauts républicains ou ce que dit Gabriel Attal. Il faudra peut-être, c'est peut-être la seule opportunité qui sera offerte au président de la République, il faudra qu'il trouve un premier ministre qui soit accepté par cet ensemble multiforme et d'autre part, il faudra que cet ensemble mette en œuvre une politique qui ne soit pas celle du plus petit dénateur commun. François Segoire ? Oui, de toute façon, on est très clair, on est dans « Je te tiens, tu me tiens par la verbichette ». C'est-à-dire que comment peut-on imaginer, Emmanuel Bonkart a raison et Olivier Faure a raison et Marine Tondoli aussi, le Fonds populaire qui va être à l'évidence le groupe, parce qu'il y a encore une discussion, mais peut-être que ce sera un groupe complet le plus puissant par rapport au Rassemblement national, avec personne n'ayant de majorité a priori, n'est pas là pour servir de supplétif à une majorité mourante. C'est-à-dire qu'on est quand même là dans un jeu de dupe. Vous avez Gabriel Attal, en gros, qui dit avec nos 80 députés, on va être la force, on va agréger, on fait une coalition. Évidemment que ça ne peut pas fonctionner dans ce sens. Et je ne vois pas du tout le nouveau Fonds populaire accepter cette idée de coalition si cette coalition ne part pas sur le programme, parce que ce n'est pas une coalition simplement électorale. Il y a un programme, il y a le SMIC à 1500 euros, il y a 1600 euros. Donc voilà, ça paraît mal embarqué, il est normal que chacun montre ses muscles, mais en tout cas ça ne peut pas se faire dans le sens « Venez chez moi quand vous avez 80 députés » alors que vous dites à 190 députés de venir chez vous, ça ne peut pas se faire dans ce sens. Jean-Michel Fauvergue. Alors je suis toujours obligé de parler rapidement derrière... Oui, pardon, je... Pourquoi rapidement ? Non, non, mais c'est pas un reproche, Françoise. Non, non, mais c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Je veux juste réclamer la parole avant toi. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Juste pour vous dire que la Ve République est en train d'évoluer, la Ve République a été faite pour avoir une majorité absolue. C'est vrai. Elle a évolué depuis 2022, où on a une majorité relative, et là on est en pleine évolution, c'est-à-dire qu'on va connaître... C'est la mort donc, tu veux dire ? Il va falloir faire, de ce point de vue-là, oui, sans doute, il va falloir faire ce que nos amis et nos alliés à l'extérieur savent bien faire, des coalitions, il va falloir travailler sur des coalitions pour faire avancer le pays. Mais je me pose la question suivante, c'est que si le RN est dans l'opposition, si LFI est dans l'opposition, il n'y a toujours pas de majorité absolue. Et donc il y a des missions. Et donc il va y avoir un problème. Quant au gouvernement de techniciens, je ne sais pas ce que c'est. Un gouvernement de techniciens, ça ne doit pas exister, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir un technicien, par exemple, au ministère de l'Intérieur, il y a des initiatives politiques à prendre. On ne peut pas avoir un gouvernement de techniciens au ministère de l'Économie et des Finances, il y a des initiatives politiques à prendre. On va faire voter des budgets, etc. Ça n'existe pas un gouvernement de techniciens. Pas en France en tout cas. En Italie, oui, et en Belgique aussi. Avec nous Frédéric Durand, journaliste et directeur de la revue L'Inspiration Politique. On a l'impression que s'il n'y a pas de majorité, ça va être le gros foutoir pour rester poli. Oui, c'est un peu le chaos. Mais je ne vois pas comment Emmanuel Macron pourrait réussir avec 80 ou 100 députés ce qu'il a échoué avec 250. Parce que cette majorité, il l'a cherché. Cette coalition, il la cherche depuis longtemps. Il ne l'a pas réussi aujourd'hui. S'il s'agit de montrer les muscles, il n'y a plus de muscles. Donc, c'est aussi un tel déni de réel pour en arriver là, pour Emmanuel Macron qui a cru dans une sorte de pensée magique qu'il pouvait encore l'emporter grâce à son charisme ou je ne sais trop quoi. Ensuite, je pense qu'il y a une autre option. Parce qu'entre le gouvernement de techniciens, Alain Mario Draghi, et le gouvernement, on va dire intérimaire, qui ne proposerait plus rien, plus aucune réforme, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que si vous avez un gouvernement... Assurer l'intérêt tout simplement, c'est ça. Si vous avez un gouvernement qui ne fait plus passer aucune loi, c'est le gouvernement intérimaire. On le met en place, il ne gère plus que les affaires quatres. Mais le gouvernement de techniciens, entre guillemets, lui, peut faire passer des réformes, y compris des réformes impopulaires, parce que personne n'en prendrait la responsabilité. Donc, il pourrait y avoir effectivement une option de... On trouve une sorte de figure sur laquelle tout le monde, peu ou prou, s'entendrait. On ferait passer des choses que personne, en tant que parti, ne voudrait faire passer, des réformes extrêmement impopulaires. Donc, il y a encore cette voie-là. Dans tous les cas de figure, moi, je crois que quelle que soit la voie qui est choisie, je vois mal, moi aussi, quel groupe pourrait être majoritaire aujourd'hui, en réalité. Mais quelle que soit la voie choisie, ça sera une forme de chaos. Et ça va être une forme de colère des Français qui va être entretenue pendant un an. Parce que le plus probable serait une dissolution aux termes de ce CAE ou d'Azonard. Mais je pense que ça va générer encore beaucoup de colère de cette phrase périphérique décrite par Christophe Guilly. Parce que je pense que c'est une non-solution. Exactement. Mais c'est très intéressant. Jean-Michel. Jean-Michel Frédéric. Jean-Michel Frédéric. Jean-Michel Frédéric. Mais il a pris l'habitude de parler maintenant. C'est intéressant ce que dit Frédéric Durand dans la définition, effectivement, du gouvernement de techniciens. faire passer des choses qui ne seraient pas passées au niveau politique. Mais après, il faut les faire voter, ces choses-là. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que même si on a un gouvernement pour faire passer des choses qui sont impopulaires et dont on a besoin, il faut trouver une majorité. Frédéric. Frédéric, est-ce que paradoxalement, cette grande coalition, si elle était mise en œuvre et si elle était possible, ne ressemblerait pas à ce qu'Emmanuel Macron voulait faire avec son ni gauche ni droite ? Au fond, ça pourrait être la traduction de ce qu'il a voulu et qu'il n'a pas pu faire. Mais parce qu'il y a des accords de forme. C'est sa fameuse fédération de projets. Il parlait avant la dissolution de fédération de projets. Mais effectivement, sur quel sujet allez-vous trouver suffisamment de monde avec vous pour voter ? À peu près aucun. En tout cas, sur les sujets sociaux. Il peut y avoir quelques sujets sociétaux sur lesquels on se met d'accord. Mais sur les sujets sociaux, il y a en premier lieu la retraite, la réforme de l'assurance maladie, la réforme du chômage. Il n'y a rien sur lesquels il pourrait aujourd'hui obtenir une majorité. Et puis, qui va vouloir aller sur le Titanic ? Qui va vouloir nommer ? Pourquoi on pose la question dans ce sens ? Il n'y a aucune raison. Parce qu'elle est posée dans ce sens. Bien sûr, mais je comprends qu'il la pose dans ce sens, Philippe Bilger. Mais la réalité politique n'est pas celle-là. Vous ne pouvez pas demander. Vous aurez 190 ou 200 députés du nouveau Front populaire, d'accord ? Dimanche soir. Vous aurez 250 députés, en gros, à la louche du Rassemblement national. Vous aurez 80, 90 députés de la majorité dont, comme le dit Frédéric, c'est vraiment un désastre pour Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que ce soit le RN d'un côté ou le Front populaire de l'autre aille servir de béquille à cette majorité ? Donc, la réalité, c'est que soit on trouve une force qui n'est pas une coalition. Moi, je ne crois pas du tout à la coalition. C'est-à-dire, c'est la gauche qui envoie, par exemple, un Premier ministre avec des majorités de projets sur des textes et pas un gouvernement de coalition. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux choses différentes. Soit, qu'est-ce que vous voulez ? Emmanuel Macron, il est condamné. Je reprends la phrase merveilleuse de Pierre Mazot de l'autre jour. Bon, allez, on lui laisse deux jours pour réfléchir, mais à la fin, il démissionne. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? On part au standard, les amis. 0826-300-300 avec Raphaël qui nous appelle de Cachan. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Oui, bonsoir, les vrais voix. J'adore, les vrais voix. C'est beau, Raphaël. On vous écoute. Écoutez, alors, effectivement, le cataclysme qui a provoqué le président Macron se poursuit. Néanmoins, je ne suis pas forcément d'accord avec le scénario négatif que tout le monde prévoit. Il y aura nécessairement des collisions sur les textes principaux. D'accord. Voilà. Je pense que il n'y aura pas forcément de 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 technicien, mais néanmoins, sur les solutions, il y aura effectivement des éléments de coalition. C'est super ce que vous dites parce que c'est exactement ce que je... la nuance que je mets. Il faut arrêter de parler de coalition. Il ne s'agit pas de faire un gouvernement avec des gens qui iraient de chez Horizon, si tu veux, à Philippe Poutou. C'est soit le RN a la majorité absolue ou alors il la relative et il trouve des majorités sur des textes. Soit Emmanuel Macron est obligé de demander à la gauche de constituer un gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il y a Horizon, etc. Et on trouve des majorités sur des textes. C'est une grande nuance. Il faut arrêter de se faire enfumer par l'Elysée qui nous ressort en même temps sous une autre forme. il te sert mais pourquoi LFI ne veut pas ? Je vais te dire pourquoi LFI ne veut pas. Votez-vous Jean-Michel Fauverg. Non, mais pourquoi LFI ne veut pas ? Parce que LFI veut la démission d'Emmanuel Macron parce qu'LFI veut une présidentielle Anticipée. Arrêtez de monopoliser, comment s'appelle notre auditeur qui a cette voix-ci ? Raphaël. Raphaël. Oui, de Cachan. En fait, ce que dit Raphaël, il a entièrement raison et c'est ce qui se passe depuis le début. Rappelez-vous, c'est ce qui se passe depuis 2022. Il y a eu des majorités de coalitions qui se sont faites sur certains textes et donc ça va continuer et là, ça va être continué d'autant plus fort que si il y a ces majorités-là pour s'opposer au Rassemblement national, les gens peut-être mettront sous le tapis leur querelle personnelle pour pouvoir arriver à des résultats. Peut-être qu'il y a un budget à voter. Est-ce qu'il y a à venir ? Oui, Raphaël, rapidement. Alors, effectivement, le RN, contrairement à ce que l'ensemble de la classe médiatique et politique le dit, c'est un parti qu'on appelle un catch-all party. Donc, en sciences politiques, c'est un parti un catch-all party et qui conditionne effectivement l'ensemble des colères ou des ressentiments des personnes n'est pas du tout un parti de l'extrême droite. Donc, le fait que la classe médiatique accentue cette caractéristique de qualifier l'extrême droite va amplifier les éléments pour ce vote. Bougez pas, Raphaël. Frédéric Durand. Moi, il y a quelque chose qui me paraît assez concret. Il y a un budget à voter à la rentrée. C'était déjà compliqué. Il fallait sortir des tonnes de 49,3 pour arriver à peu près à quelque chose. Là, j'aimerais savoir dans le monde idyllique que vous semblez les uns et les autres décrire. Je voudrais savoir comment on fait concrètement. Ça veut dire... Moi, je veux bien les projets à la carte, allez, ça, oui, allez, ça. Je suis d'accord avec nous, bien sûr. Mais non, ça va se passer qu'il va y avoir un durcissement des positionnements à mon sens et que ça va être totalement ingouvernable. Donc, ça veut dire des missions. Non, mais il y a quelque chose qui va être le réel, va le rattraper, Emmanuel Macron, dimanche soir. Allez, 0826 300 300, notre auditeur du jour. Pascal est avec nous. Oui, en fait, on va assister une fois de plus de tous les côtés à des mariages de carpe et de lapin. C'est-à-dire que on va à gauche, on va marier de Poutou à Hollande et à droite... C'est déjà fait ! Oui, 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 oui. Oui, oui, mais... Poutou sera peut-être pas là. On parle, on parle, on parle du mystique, mais à aucun moment on parle de nous. Nous, il est retraités, nous. Il est arrivé. Mais non, on ne parle pas de la civilisation non plus. Quelle civilisation on veut à gauche ? Quelle civilisation on veut à droite ? Parce que ça, c'est important. Et ça a motivé le vote de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se reconnaît plus dans ce qu'on nous propose. Voilà. Donc, alors après, c'est sûr qu'il va y avoir des alliances et c'est obligé. Qui aura la majorité ? On s'en fout. Comment dire ? Comme l'histoire est un éternel recommencement, ça va repartir comme dans la Quatrième République avec la SFIO et tout le monde. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, ben voilà, ça va être ingouvernable et puis il faut regarder le film. Parce que c'est terrible parce qu'en fait, les gens qui sont allés massivement voter alors qu'ils n'y allaient plus auront voté pour rien. parce que le sentiment, c'est que les... Alors, peut-être que... Moi, si vous avez raison, tant mieux qu'on arrive à voter des projets, etc. J'y crois pas deux secondes. Mais si ça n'est pas le cas et que la France est bloquée, les gens seront retournés massivement aux urnes pour rien. C'est ça que ça signifie. Je ne crois pas que ça va se jouer comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire... Frédéric, tu ne peux pas dire que les gens ont voté pour rien. Moi, je veux bien qu'on explique qu'il y a une marée RN mais il y a une marée aussi pour contrer le RN. Donc, ça veut dire que les gens, ils ont des convictions. Moi, je veux bien qu'on me dise... Un petit mot, les amis, les amis. Mais non, mais ils sont à côté. Un petit mot sur ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin chez un de nos confrères justement qui dit qu'Emmanuel Macron qui envisage, même si le peuple s'exprime pour donner la majorité au RN, elle dit que ce sera un coup d'État administratif. Ça, c'est autre chose. C'est sur les 9 minutes. Oui, bien sûr. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'effectivement que Marine Le Pen le dise pour prévenir et parce qu'elle a peur qu'il se passe des choses trop rapides dans le dos des gens. OK, je ne crois pas ça. Moi, je crois et je répète que le pays risque d'être bloqué en termes de réformes. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont continuer, évidemment. C'est une énorme machine, l'État. Donc, ça continue même s'il n'y a plus personne à sa tête. C'est Goldorak, vous savez, à l'intérieur. Voilà. Donc, ça va continuer sauf que les gens, comme ils ne vont voir aucune de leurs aspirations satisfaites pendant tout ce temps, alors qu'ils sont retournés massivement aux urnes, ils auront l'impression d'y être allés pour rien. Ça, ça va être encore désastreux. Pourquoi vous dites ça ? Je ne comprends pas pourquoi ils ne verraient aucune de leurs aspirations. Parce que rien ne sera voté pas dans la... Jean-Michel Foubert. Moi, sur le coup d'État administratif, je n'y crois pas non plus. Je pense plutôt qu'il y a un coup d'État au niveau des juges et des cours suprêmes et on en parlera tout à l'heure. C'était pour faire une petite digression. Une autre chose qui me semble importante parce que ce que dit Françoise, on l'entend souvent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il démissionne et en disant ça, on pense qu'il va y avoir une élection, un président va être élu, qu'il va avoir sa majorité absolue après et que les choses vont rentrer dans l'ordre. En fait, non. On a changé d'air. Cette Ve République a changé complètement. Et vous aurez, il va falloir s'y habituer, des coalitions à faire, quel que soit le président qui va être élu et il y a un risque de ne pas avoir de majorité absolue. Jean-Michel, je tiens vraiment à préciser que je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Mais à un moment donné, quand vous êtes dans une équation impossible et Frédéric, je le rejoins sur la seule heure de vérité, mais la seule heure de vérité, c'est le budget. Vous le votez ou vous ne votez pas, le budget. Elle est en 49-3. Mais tu peux avoir 14-49-3. Mais oui, à 80, c'est dur. Mais tu ne peux pas, tu ne peux absolument pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le président qui l'est en vie ou pas... Mais alors, ça veut dire que la Ve République est morte. Oui, bien sûr. Ça veut dire que comme elle est détaillée pour une majorité absolue, elle est morte. Bien sûr qu'elle est morte. Elle est morte. On va sonner la fin de ce débat, Frédéric Durand. Je propose que vous restiez pour le qui-c'est-qui qu'il a dit. Ah non, mais il est très doué. Ah non, mais il est très bien. Je ne sais pas ce que c'est.